Bon, évidemment, la Chine, l'industrie, c'est plus de 30% de son PIB. Ils ont une production industrielle qui est comparable à celle des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon additionnées. Voilà, juste pour vous rappeler quelques chiffres. Et puis, évidemment, ils ont une capacité, 35% des exportations mondiales en manufacturier, ce qu'on disait, ce qui ne va pas s'en créer des tensions aujourd'hui. Premier producteur mondial aujourd'hui en automobile, premier exportateur. Bon, on va parler de tout ça et surtout, on va essayer de voir un peu qu'elles sont, à travers un certain nombre de marchés, quelles sont les offres françaises qui peuvent se greffer sur cette métaphore de cette puissance chinoise en matière industrielle et cette métaphore, puisque vous avez vu qu'à travers les programmes d'innovation sélective, ils veulent être vraiment sur les marchés de demain, que ce soit dans l'automobile, dans le photovoltaïque, les semi-conducteurs, etc. Monsieur Vincelot, que je présente, vous êtes directeur général de France, de NIO. Ce sont ces nouvelles entreprises chinoises qu'on connaît assez mal en France, constructeurs automobiles, plutôt haut de gamme, vous êtes sur une technologie originale, vous allez nous raconter tout ça. Et bien, on va voir un peu quelle offre française peut vous proposer des solutions techniques en mobilité en Chine, éventuellement, et puis en France, si vous décidez, pourquoi pas, de vous installer en France, voire de produire en France, comme maintenant, ou en Europe, comme un certain nombre de firmes chinoises s'y installent. Monsieur Danaradjou, Chris, vous êtes le directeur général adjoint au développement de Aropa Port, c'est donc la réunion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, ce qui en fait le premier port, à la fois maritime et fluvial, le premier port de France, évidemment, et le premier port exportateur de céréales, par exemple. Et évidemment, le marché chinois les intéresse beaucoup en import-export, et puis peut-être en proposant des solutions en décarbonation, parce que vous êtes assez avancés sur la décarbonation en France, dans le domaine portuaire, en quoi ça peut intéresser nos amis chinois. Madame Nguyen, avocate, avocate associée au bureau de représentation de Shanghai, de LPA-CGR, qui est un cabinet français de droit des affaires, et qui a aussi une clientèle, comme DS Avocat, une clientèle française en Chine, vous avez aussi, je crois, un bureau à Hong Kong, et vous accompagnez beaucoup des sociétés en implantation industrielle, acquisition, développement, etc., et notamment dans les parcs industriels, donc elle va nous dire un peu comment on peut s'y retrouver. À votre droite, j'ai Madame, vous voyez, je m'y perds un peu, parce que vous voyez, le programme est très, très dense, Madame Liu, elle est directrice de projet de chez Skip. Skip, c'est une zone de développement économique et technologique, avec une spécialisation sur la pétrochimie, et notamment sur la pétrochimie verte, et c'est un des plus gros centres pétrochimiques intégrés au monde, avec la présence d'une cinquantaine de multinationales, et il y a pas mal de boîtes françaises, Air Liquide, Arkema, Suez, qui sont sur le site, c'est vraiment la chimie verte de demain, avec des moyens considérables à Shanghai, donc dans les environs de Shanghai. Et puis, M. Sioun, vous nous venez de Belgique, bonjour cher monsieur, vous êtes le directeur général de UT, je ne sais pas comment on dit, UT, voilà, c'est ça, qui est la filiale pour la Belgique, enfin pour le Belgique et pour l'Europe, du groupe chinois CNTY, qui est basé à Tianjin, qui propose des solutions clés en main de construction, à la fois de parc ENR, et aussi des installations de gestion de déchets, de la collecte à l'incinération, ben là on va voir aussi ce que vous pouvez proposer en France, parce que le marché français vous intéresse, mais aussi ce que la technologie française peut éventuellement vous proposer. Allez, on va démarrer, ben j'allais dire avec vous, j'allais dire à tout seigneur, tout honneur avec vous, M. Vinslow, parce qu'on n'a jamais autant parlé de l'automobile chinoise, évidemment, et de l'automobile électrique, avec les tensions que cela peut créer devant les ambitions chinoises. Alors, vous, vous êtes une jeune marque, il y en a des dizaines en Chine, on ne les connaît pas, mais vous, vous avez maintenant une certaine antériorité en Chine. Racontez-nous un peu ce qu'est NIO en Chine, votre modèle technique, votre modèle économique, et vos ambitions sur la Chine. Voilà, ce sont les nouveaux constructeurs qui ont totalement torpillé l'offre qu'on connaissait en Chine, avec notamment les constructeurs étrangers, ce sont ces nouveaux constructeurs chinois. Racontez-nous un peu, faites-nous un peu une présentation, une carte postale de NIO. Voilà, parlez bien dans le micro, ouais. Parlez bien dans le micro, voilà. Ah, il ne marche pas celui-ci. Attends, il y en a un autre, là. Et sinon, celui-là, c'est NIO. Non, je vais essayer d'être synthétique, du coup, parce que NIO, c'est une boîte très intéressante, on pourrait en parler beaucoup. Mais très rapidement... Les grandes lignes, les grandes lignes. Très, oui. Très rapidement, NIO, c'est un constructeur de véhicules électriques haut de gamme qui existe depuis 2014 et qui est un des pionniers, un des leaders dans le véhicule électrique haut de gamme dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, donc depuis 2018, depuis qu'on a vendu nos premiers véhicules, on a vendu un total de près de 500 000 voitures. D'accord. Ça représente à peu près, en Chine, 40% des parts de marché du véhicule électrique premium. D'accord. Donc, oui, c'est le véhicule électrique premium avec une technologie bien particulière, parce qu'il faut qu'on s'y retrouve, il y a tellement de marques qu'on doit apprendre à connaître en France. Avec une technologie, on va dans un centre dédié, une station, on laisse sa batterie, on repart avec une autre, c'est ça ? Et donc, on charge en 3 minutes, quoi, c'est ça ? Exactement. Donc, NIO, c'est pas seulement des véhicules, c'est aussi de l'innovation au niveau de la recharge. Et plus spécifiquement, on a développé une technologie d'échange de batteries qui permet de remplacer une batterie vide par une batterie chargée en 3 minutes. Donc, c'est quelque chose pour lequel on est aussi très connu et qui nous a permis de gagner beaucoup de parts de marché et de se différencier par l'innovation technologique. Alors, il y a des expertises fortes. Alors, quel est le plan de développement d'une entreprise comme NIO aujourd'hui dans le nouveau contexte, évidemment, notamment vis-à-vis de l'Europe et puis vis-à-vis de la France ? Vous n'êtes pas encore redistribué en France, vous vous posez peut-être la question, mais vous l'êtes en Norvège et un certain nombre de pays. Quelle est la stratégie de NIO en Europe dans le contexte actuel ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que NIO, c'est une entreprise internationale depuis sa création. Le centre de design est à Munich. On a un centre de R&D aussi qui est dans la Silicon Valley à Saint-Rosé. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui a toujours et qui s'est toujours voulue comme étant internationale. Ce qui différencie des autres chinoises ou pas ? Oui, forcément, on est très singuliers là-dessus et je pense que ça fait une différence en partie. Après, pour ce qui est de l'expansion internationale, le premier marché du coup est le marché chinois. Oui, bien sûr. Il y a deux ans, on a commencé l'expansion en Europe en commençant par la Norvège puis l'année dernière en s'étendant à quatre autres marchés dont l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Alors, quelle est votre stratégie sur la France ? Juste, est-ce que vous pouvez nous donner ? Je sais, bon, peut-être que ce n'est pas gravé dans le marbre. L'idée, c'est pour le moment, vous n'êtes pas en France. L'idée, c'est d'y aller. Première question. Et deuxième question, est-ce que l'idée vous vient de produire en Europe ? Alors, pour ce qui est de la première question, comme j'ai expliqué, notre expansion en Europe est très récente. D'accord. Et on veut faire les choses bien, entre guillemets, on veut faire les choses étape par étape parce qu'on est dans un secteur premium où l'image de marque est extrêmement importante. Oui, oui. On a aussi besoin de construire notre infrastructure, notamment notre infrastructure de station d'échange de batteries qu'on déploie actuellement en Europe. Tout ça, ça prend du temps. Donc, on va vraiment étape par étape. Donc, on va commencer par les cinq pays dans lesquels on est présent. Et bien évidemment, la France étant un des principaux marchés européens pour l'automobile fait partie du plan. Bien sûr, la question est posée. Est-ce que la question est posée sur si tenté qu'il y avait des taxes sur les véhicules chinois qui s'imposaient en Europe d'ici quelques mois, est-ce que vous êtes tenté, comme d'autres qui ont déjà fait des annonces, de produire en Europe ? Alors, comme vous le savez, l'automobile, c'est une industrie de volume. Donc, si les volumes sont là, forcément, pour nous, en Europe, bien sûr, on considérera cette option. Mais voilà, il faut qu'il y ait un, je dirais, un business case. Désolé pour l'anglicisme. La question n'est pas encore posée, si je comprends bien. La question n'est pas encore posée, quoi. Pour l'instant, on n'a pas atteint le niveau de volume nécessaire à construire une usine. Donc, est-ce qu'on met d'abord en place les tarifs, ce qui fait que les volumes ne viennent pas du cours, on n'investit pas dans des usines ou est-ce qu'on fait un commerce ? C'est toute la question. Alors, l'offre française, comment on peut proposer de l'offre française à une entreprise chinoise dans les véhicules électriques où ils ont une grande avance, du moins, c'est ce qu'on perçoit avec des expertises très fortes, évidemment, sur l'électrique, l'hybride, la technologie embarquée, évidemment, tout ceci. La batterie, on l'a dit. Qu'est-ce qui pourrait ? Comment voyez-vous les choses ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une offre française ? Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une grosse délégation française, Mobilianz, qui était parrainée par Jean-Pierre Raffarin que le ministre Riester a cité tout à l'heure, sur toutes les solutions de mobilité qu'on pourrait leur proposer. Ils ont rencontré les constructeurs, ils ont rencontré les distributeurs locaux. Comment voyez-vous l'offre française ? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient, chez eux, dans l'offre française, vous intéresser, vous, constructeur chinois ? Les véhicules électriques ? Oui, bien sûr. Plusieurs choses. D'abord, par rapport à votre question d'avant, je voulais rajouter qu'on a une usine en Europe aujourd'hui sur la production de stations d'échange de basse. Ah oui, d'accord. Elle est où ? En Hongrie. D'accord. Donc, ça vous prouve que quand... Ça, c'est sur les stations, d'accord. Voilà, quand il y a un business case économique et qu'est-ce qui est intéressant de le faire, nous sommes complètement ouverts pour produire... Et vous, ça fait partie de votre chaîne, évidemment, d'avoir les stations correspondantes, bien sûr. Exactement. Providement par nous-mêmes en Europe, pour l'Europe. Après, pour revenir sur votre question par rapport à les opportunités pour l'industrie française... Chez vous, y compris dans vos stations, en soutien technologique, logiciel, etc., par exemple ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, vous avez parlé aussi de mobilien, ce que nous avons le plaisir d'accueillir à Pékin, d'ailleurs. Oui, j'imagine. Avec M. Raffarin. Pour avoir des échanges avec eux. En fait, je dirais que ça se structure à plusieurs niveaux. Donc déjà, l'industrie automobile est une industrie où les chaînes de valeur sont intégrées globalement. Donc on a des milliers de composants dans un véhicule et donc on a de nombreux fournisseurs français. Ça, ça va sans dire. C'est assez standard dans l'industrie. Après, là où on peut aller plus loin et ce qui nous fait des différences ici chez NIO, c'est notre capacité à travailler avec des startups innovantes. Donc ce qu'on a pu faire, par exemple, c'est qu'étant une startup nous-mêmes, étant très innovants nous-mêmes... Oui, vous vous revendiquez comme une startup d'ailleurs. Complètement, oui. Une startup qui fait 500 000 voitures, mais pour vous, vous êtes une startup. À l'échelle de l'automobile, 500 000 voitures, ça reste une startup. On espère en faire plus. Mais après, c'est un état d'esprit aussi. Oui, bien sûr. C'est une ouverture vers l'innovation. Et donc, les collaborations avec des startups françaises, pourquoi pas ? En quoi ? En logiciel ? En expérience client ? En mobilité ? Alors, c'est tout à fait possible. Je vous donne un exemple. Malheureusement, ce n'est pas une startup française, mais dans notre dernier véhicule, on a coopéré avec une startup américaine pour ce qui est des suspensions. Et on est la première entreprise au monde qui va leur permettre de déployer cette nouvelle technologie. Ce qui est évidemment une très bonne nouvelle pour eux, mais pour nous aussi parce que ça nous permet de nous différencier. Donc, on est très ouverts à ce type de partenariat sur l'aspect technologique. Après, au niveau du logiciel en Europe, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on investit beaucoup dans la localisation des logiciels et des solutions pour l'Europe. Donc, on a un centre de R&D à Berlin qui nous permet d'adapter tous nos logiciels et tous nos softwares à l'Europe. Et dans ce processus-là, pour que le produit soit adapté au niveau d'expérience soit au standard européen, on est bien sûr ouvert et on le fait déjà pour travailler avec des acteurs de l'écosystème européen. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, tout ce qui est Smart Charging. On travaille avec des startups qui nous permettent de charger son véhicule électrique quand les prix d'électricité sont plus bas, ce qui permet d'économiser de l'argent. Ce sont des coopérations qu'on a construites en Europe pour l'Europe ou pour trouver le meilleur chargeur près de chez soi, par exemple, ou même pour aider à stabiliser le réseau électrique grâce à nos batteries. Alors, question, comment dirais-je ? Est-ce que les Français, vous pensez, sont prêts à collaborer avec les... Vous avez peu cité l'entreprise française, mais on devine que ça peut vous intéresser. Est-ce que les entreprises françaises sont prêtes à travailler avec vous, les constructeurs chinois, ou pas ? Ou est-ce qu'on sent qu'il y a encore une certaine appréhension, un certain recul ? C'est très politique, évidemment, parce qu'en même temps, nous, on voudrait des taxes, mais on est prêt à accueillir peut-être des usines chinoises en France. Évidemment, chacun a ses propres. En même temps, on dit, ah ! Alors, qu'est-ce que vous voudriez dire un peu aux Français, ce qu'ils sont trop timides en collaboration avec les firmes chinoises de véhicules électriques ? Je dirais, je fais la différence quand même entre la politique et le business. C'est des choses qui sont assez séparées. Nous, ce qu'on voit dans nos interactions avec les entreprises françaises, c'est qu'elles sont très très ouvertes et on a des très bonnes relations avec elles pour travailler avec ces entreprises-là. Notamment, on aimerait bien pouvoir travailler avec des startups françaises pour arriver justement ensemble à sortir des solutions qui soient innovantes et qui puissent révolutionner le marché. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas forcément public, mais c'est quelque chose qui... Mais vous, vous êtes ouvert. Complètement. Oui. Complètement. Et les entreprises françaises sont ouvertes aussi. En tout cas, celles avec qui on a discuté. Est-ce qu'on a tout vu sur NIO et son développement ? Donc, encore une fois, le premium avec une technologie bien particulière qui vous distingue de la masse des constructeurs chinois aujourd'hui en véhicules électriques. Est-ce qu'on a tout vu, tout dit sur votre stratégie et une collaboration de près ou de loin qui pourrait avoir lieu dans le domaine économique avec le tissu français, l'écosystème français ? Alors, nous, on n'a pas tout vu. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses à dire sur NIO. On est très, très innovants. On fait des choses de manière très différente donc on peut en parler vraiment pendant des heures. Mais on va bien. Ce qui est intéressant, peut-être une information intéressante pour vous, c'est que globalement, l'entreprise NIO est en train de travailler au lancement de nouvelles marques qui seront des marques comme NIO des marques de voitures. Plus bas de gamme ? Enfin, moins haut de gamme, c'est ça ? Voilà. Qu'ils soient plus, qu'ils soient moins haut de gamme, justement ? Toujours électrique et toujours avec votre technologie ? Forcément, 100% électrique toujours et plus adapté aux besoins du marché européen. Donc, c'est des projets sur lesquels on est en train de travailler pour contribuer à la transition énergétique. Eh bien, parfait. Merci à vous, donc, M. Vincelot. Et donc, bonne chance et longue vie à NIO qu'on ne connaît pas encore en France mais qu'on verra peut-être sur nos routes demain voire construites peut-être un jour en Europe. Merci à vous et bon courage en développement de la marque en France parce que vous êtes NIO France, c'est ça ? Vous dirigez la... C'est ça, la région sur la France donc ici en France. Exactement, à Paris. Eh bien, parfait. Eh bien, très bien. Belle longue, bon succès à vous, chers messieurs. On va parler de pétrochimie, si vous voulez bien, avec notre amie Mme Liu, voilà. Elle nous parlera en chinois. Je vais mettre mon casque dans un instant. Alors, je le disais, c'est vraiment un des plus gros parcs aujourd'hui avec 50 multinationales qui est totalement aujourd'hui centré sur la chimie verte au sud de Shanghai. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques chiffres, madame, et nous présenter Skip qui, encore une fois, est un des parcs les plus modernes, totalement intégrés, avec un écosystème totalement intégré en chimie verte en Chine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, madame, sur Skip ? Oui, merci pour tout le monde. Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier Business France pour m'inviter de participer de ce forum pendant notre visite de notre président Xi Jinping. Par rapport au Skip, notre zone pétrochimique, c'est la première zone en Chine dans ce domaine. et on a une superficie de 29 hectares. Et depuis 30 années de développement, on a déjà acquérir beaucoup d'entreprises internationales dans notre zone. On a 55 entreprises dont 12 sont les plus grosses entreprises au monde. Et on a déjà 33 entreprises françaises dans cette zone. Et il y a aussi des entreprises en Allemagne. En ce moment, on a un investissement de 31 milliards d'euros. En gros, c'est notre situation. Alors, on va parler tout à l'heure de la présence française. Je le disais, il y a Air Liquide, il y a Arkema, il y a Suez aussi en service en traitement des eaux. Juste avant, quel est aujourd'hui l'état d'avancement de l'industrie pétrochimique en décarbonation ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une longue évolution, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de décarbonation ? Ce sont des gros gros enjeux en Chine, des gros gros investissements qui sont faits aujourd'hui en pétrochimie et en chimie verte ? Je pense que c'est une question qui mérite la réflexion. Comme vous le savez, en 2015, nous avons signé l'accord de Paris et après, la Chine a également déterminé les objectifs de l'émission de CE2. et notre parc s'effectue également un objectif pour la décarbonisation. Par exemple, nous utilisons les énergies renouvelables, nos énergies également et les énergies à base de biomasse. Ainsi, nous envoageons les entreprises à augmenter l'efficacité, à utiliser l'économie séculaire. Je vous donne un exemple. Nous avons parlé d'Air Liquide, une entreprise française. Ces dernières années, Air Liquide est un litre dans le secteur et Air Liquide travaille de concert avec notre parc. qui fournit l'hydrogène aux véhicules à Shanghai et aux espaces à Shanghai de plus Air Liquide et également maîtrisent la technologie de recyclage pour la décarbonisation. En ce qui concerne Arkema par exemple et puis il y a aussi Suez en service en traitement de l'eau parce que évidemment les besoins sont considérables sur un parc pétrochimique. Dans le pétrochimique, nous avons combiné l'expérience chinoise et la technologie étrangère. Par exemple, nous avons travaillé avec Suez. Suez a fourni le traitement des eaux, les traitements des eaux polluées, etc. Nous avons beaucoup travaillé dans le secteur de la protection environnementale. Aujourd'hui, ce mécanisme est largement utilisé dans le pétrochimique en Chine en général. C'est pour cela que notre parc est également un litre dans les parcs industriels. tout à l'heure, j'ai parlé de notre coopération avec Air Liquide. Air Liquide investit au total 400 millions d'euros dans notre parc. Au début, Air Liquide fournit l'hydrogène au parc, mais avec le développement, cette entreprise a également commencé à travailler sur les dispositifs électriques. C'est pour cela que Air Liquide a un bureau très important à Shanghai. Je pense que c'est un exemple pour la coopération sino-française. Sur l'hydrogène vert, on parle beaucoup. Quelle pourrait être la collaboration entre les Français et les Chinois ? Qu'est-ce que vous voudriez nous dire et qu'est-ce que vous, le parc, vous pourriez proposer ? Avant de répondre à votre question, il faut parler du développement des industries pétrochimiques. Et pourquoi ? Parce que le développement de notre parc représente également le développement des industries pétrochimiques en Chine. Tout d'abord, au début, la Chine avait besoin des matériaux pétrochimiques pour soutenir le développement économique. C'est pour cela que notre parc a commencé à travailler avec des entreprises étrangères spécialisées dans les industries pétrochimiques. Aujourd'hui, la Chine est un grand pays spécialisé dans les industries pétrochimiques. Après 2001, la consommation des produits pétrochimiques se situe au premier rang dans le monde entier. Cela signifie que l'industrie pétrochimique est très importante en Chine. Mais après, nous sommes en deuxième phase, c'est-à-dire l'optimisation du système de l'industrie pétrochimique. Nous travaillons sur la montée en gamme, par exemple. Nous sommes spécialisés également dans la sophistication de l'industrie pétrochimique. nous travaillons dans le secteur de la santé, etc. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'accord de Paris. J'ai parlé également de la protection environnementale. Donc, le développement durable est devenu un moteur pour notre développement. Nous travaillons beaucoup sur les énergies renouvelables et l'héthrogène. Un des thèmes de notre parc dans l'avenir. Notre parc va travailler beaucoup dans la manufacturing de nouveaux matériaux dans les énergies renouvelables. Ainsi, nous voulons attirer plus d'entreprises en Chine et ainsi, nous voulons contribuer à des récarbonisations. Merci. Oui, les entreprises françaises, bien sûr. Merci. Un centre de recherche qui s'appelle InnoGreen, c'est quelque chose de tout à fait original, qui est un concours d'innovation destiné à des entreprises actives dans la chimie verte et notamment on travaille avec Business France pour avoir des postulants français qui peuvent après intégrer des programmes d'immersion, de recherche à travers votre centre de recherche et je crois qu'il y a pas mal de sociétés françaises dans un certain nombre de domaines, si vous voulez nous donner un ou deux exemples, qui ont pu, des PME notamment, qui ont pu proposer des solutions en matière de chimie verte et qui vont bénéficier ou qui ont bénéficié de programmes d'immersion sur le parc, c'est ça ? Oui, tout à fait. Parce que la Chine maintenant se concentre sur un développement de qualité et la Chine est devenue un centre d'innovation, un centre de recherche et notre parc est au centre de l'innovation à Shanghai. Ainsi, nous travaillons beaucoup sur la chimie verte. nous avons un centre d'innovation qui s'appelle InnoGreen dont il y a l'innovation et GreenVert. Cela signifie que nous voulons combiner l'innovation et le développement durable. Nous travaillons pour les investisseurs avec beaucoup de parties prenantes pour aider les entreprises. Nous voulons aider les entreprises à mettre en place ou mettre en marche leurs projets. Après trois ans, nous avons beaucoup de projets spécialisés dans le secteur chimique. Depuis 2019, nous travaillons avec Business France. Nous avons un concours, une compétition dédiée à ce secteur et Business France et l'organisateur en France. Business France a bâti un pont entre la Chine et la France et beaucoup d'entreprises françaises sont nos partenaires dans la Suède, l'Oréal. Exactement. Donnez-nous des exemples du concours pour des PME françaises. Au cours de ces cinq ans, nous avons eu 25 entreprises françaises qui avaient participé à nos concours il y a trois semaines. Une entreprise française, Anxos, c'est une grande entreprise spécialisée dans la chimie verte. C'est une entreprise française qui s'est déplacée en Chine pour ce concours et cette entreprise française a déjà commencé à travailler avec des entreprises chinoises. Nous attirons également des start-up françaises. Par exemple, le champion de la première édition de concours était également une entreprise française. une autre entreprise française qui s'avait sans cesse a gagné également concours. Cette entreprise est spécialisée dans le nanotechnologie. Parfait. Merci beaucoup. C'est Axens dans les biocarburants notamment et puis Sonsas dans les nanoparticules utilisées dans la chimie. C'est une société de Dijon pour ceux que ça intéresse. Merci. S'il fallait résumer rapidement l'originalité de ce parc. C'est que c'est un véritable écosystème avec des groupes de travail qui réunissent à la fois les multinationales, le monde académique, les PME, les start-up, etc. en matière de chimie verte. C'est ça ? Oui, tout à fait. Nous avons les PME, nous avons également des grandes entreprises françaises, nous avons également des investisseurs de tous les acteurs apprenants et se sont réussis ici pour la montée en camion. Merci beaucoup, madame. Je vais me tourner vers votre voisin de droite, monsieur Siou. Vous nous venez de Belgique, c'est ça ? Est-ce que vous voulez nous présenter un peu la filiale française, belge, sur l'Europe, dans les déchets, et surtout le groupe chinois qui en est propriétaire, qui a donc fait cette acquisition ? Dans quel domaine ils sont ? Ils sont dans les ENR et à la fois sur toute la chaîne de déchets. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu, là aussi, une carte postale de ce groupe chinois, qui est un groupe chinois de taille moyenne, mais qui a des ambitions internationales ? Exact. Le groupe Cintibray a été créé il y a à peu près 30 ans, surtout dans le domaine de l'environnement. Il s'est développé assez vite, surtout dans le traitement des déchets, et c'est comme ça que j'ai connu le groupe. Et entre-temps, le groupe est coté en bourse et a deux pôles d'activité, en fait. L'énergie renouvelable, d'abord, et ensuite le traitement des déchets, toujours l'activité originale. En énergie renouvelable, il s'agit de construction et exploitation de parcs aéoliennes et énergie photovoltaïque, y compris le stockage d'énergie, actuellement, surtout par gravité, avec une technologie américaine, je pense. Mais dans le futur, je sais que la société veut aussi développer le stockage d'énergie sous forme comme d'hydrogène verte ou d'ammoniaque verte ou d'autres produits de ce même type. Dans le domaine du traitement des déchets, j'ai connu le groupe il y a 15 ans à peu près, quand je les ai rencontrés à une conférence à Shanghai et dans le cadre du traitement des déchets par incinération. C'était mon métier de base depuis très longtemps. En Belgique, ma société d'antan avait une technologie d'origine française, en fait, parce que le métier de l'incinération, le traitement des déchets par incinération a été développé en Europe il y a 50 ans, 60 ans par des sociétés françaises, allemandes, danoises. Mais donc, la société belge a construit plusieurs usines avec CNTY dans le temps en Chine. À un certain moment, le groupe a vendu la technologie et moi, j'ai suivi la technologie pour ensuite développer toujours cette même technologie d'origine française devenue belge mais ensuite devenue chinoise et maintenant, ce qu'on fait, c'est réimporter la technologie en France pour construire des usines. On va en parler de vos ambitions en Europe. Mais justement, d'abord, le marché de la gestion des déchets sur toute la chaîne, donc vous êtes en clé en main éventuellement, voire éventuellement peut-être en management, je ne sais pas. Est-ce que c'est un marché... Alors, on peut penser qu'ils ont totalement aujourd'hui... Ça a complètement bouleversé des centaines d'usines sur tout le territoire, évidemment, en traitement des déchets. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un marché mature ? Ils ont encore besoin d'une technologie différente ? Ils ont besoin d'une technologie européenne ou c'est plutôt, en même temps, les chaudières et les exportes vers chez nous ? Mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter, nous, par exemple, en matière de gestion des déchets ? L'expertise française, en quel domaine peut-elle avoir lieu ? Pas forcément dans les pièces, mais peut-être en expertise ingénierie, etc. Le marché de l'incinération des déchets est un cas vraiment très typique où la Chine, avec une vitesse incroyable, a su égaliser ou dépasser même l'Europe dans tout ce qui est traitement des déchets. Parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait aucun incinérateur en Chine. Aujourd'hui, toutes les villes sont équipées d'un système de traitement de déchets très moderne. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter, alors ? Dans le domaine du traitement des déchets, encore des améliorations, mais je pense qu'honnêtement... En expertise, en organisation, en ingénierie ? En ingénierie, plutôt, oui. Mais le grand travail a été fait en Chine. Le grand travail a été fait. Sur les ENR, le stockage que vous citiez, là aussi, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Dans le domaine de stockage, l'énergie a encore beaucoup d'opportunités, je crois. Surtout pour les sociétés de développement de technologie, parce qu'il y a encore un grand travail à faire. Par rapport au traitement des déchets, il y a encore un grand travail à faire. Vous le savez aussi, on a parlé de voitures électriques, on est au début seulement de cette évolution. Et l'offre française peut se greffer sur des projets, peut s'identifier ? Oui ? Bien que ce n'est pas mon domaine, l'énergie renouvelable n'est pas mon domaine, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités encore. Alors l'idée, c'est plutôt, c'est intéressant parce qu'on a un peu une autre lecture, une lecture inverse, c'est plutôt d'exporter de la technologie chinoise, enfin pas de la technologie, enfin des pièces faites en Chine, des chaudières, etc. pour des unités d'incinération qui permettent après de faire de la génération de chaleur pour les réseaux urbains, etc. Vous avez des ambitions en France ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a en France un grand marché de renouvellement d'usines qui ont maintenant 30 ans, 40 ans et qui ont besoin de remplacement. Et en plus, la France n'a toujours pas réussi à traiter tous ses déchets par valorisation énergétique. Donc, il reste encore un grand travail à faire. Alors, quelle est l'ambition de votre groupe ? C'est d'ouvrir une filiale ? Oui, parce qu'il y a honnêtement en Europe, il reste très peu d'ateliers de construction de base, de chaudronnerie, il en reste très peu. Et donc, toute cette capacité de construction d'usines de notre métier est exportée, est maintenant en Asie, en Inde ou en Chine ou dans d'autres... Et cette technologie pourrait être construite en France ou pas ? Enfin, ces pièces, pardon, sur une technologie Oui, oui. Mais elles pourraient être construites en France ? Il ne reste plus d'atelier qui savent faire ce métier. Donc, nos clients, comme par exemple Suez, vous avez déjà parlé de Suez, nous sommes en train de construire deux usines pour Suez actuellement, dont une dans le barriau parisien ici, dans la barriau parisienne. Suez nous a consultés pour ces usines et nous sommes très contents de la collaboration et je pense que ça va dans la bonne voie. Donc là, on serait plus dans une logique d'investir en France, un groupe de taille moyenne de côté à Tianjin qui pourrait donc investir en France. Notre groupe, il y a huit ans, a acheté le groupe Urbacer en Espagne et qui a eu aussi une activité en France sous le nom d'Urbacer Environnement. Mais cette activité a été entre-temps vendue et donc cela montre que Cientify a vraiment une ambition mondiale. Est-ce qu'on a tout vu à peu près, monsieur, sur votre entreprise et ses projets ? Bon, vous l'avez dit, sur la gestion des déchets, ce n'est pas évident évidemment de proposer une offre française sinon en ingénierie et en organisation peut-être. C'est ça pour résumer ? Je pense qu'on est un bel exemple d'une bonne collaboration entre une société chinoise et des sociétés européennes dans le monde de l'environnement. Parfait. Merci à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir apporté ce témoignage. On va partir du côté de Rouen et du Havre. Enfin, je crois que le siège est au Havre, c'est ça, à OPA. Donc, le Chris Danarajou. Alors, avant qu'on parle un petit peu de en quoi votre offre pourrait intéresser les partenaires chinois. Je crois que vous avez des partenaires chinois, d'ailleurs, je crois, au capital, sur un terminal, il me semble. Alors, juste avant, peut-être ce qui est intéressant, c'est de nous donner un peu, là aussi, une photographie sur le trafic, déjà, parce que je pense que c'est intéressant aussi qu'on ait ça, même si on n'est pas tout à fait dans le sujet de notre table ronde, mais je pense que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement en termes d'import et d'export sur la Chine, comment vous vous situez par rapport au port du Nord en termes de temps de transit, en termes de prix, etc. Est-ce qu'on peut dire un peu de l'activité sur la Chine tant en import qu'en export ? Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invité à cette table ronde, donc, à Ropaport, vous le savez, c'est l'autorité portuaire qui est en charge des trois ports de la Chine. C'est ça, c'est mon idée, oui. Donc, effectivement, pour le port du Havre, la Chine est le premier port, le premier marché à import, en fait, sur toutes nos destinations. Donc, pour donner un peu un ordre de grandeur, on totalise, enfin, le trafic avec la Chine, c'est à peu près 500 000 EVP par an, donc équivalent 20 pieds, quoi, en fait. Donc, c'est l'unité pour les conteneurs. Et voilà, ce qu'il faut retenir à peu près, c'est que c'est en gros entre 400 et 450 000 à l'import, c'est-à-dire donc de la Chine vers la France et à peu près de 70 000 à 100 000 à l'export. Donc, c'est très déséquilibré, évidemment. C'est évidemment très déséquilibré. Et en valeur, pareil ? Et en valeur, pareil. Alors après, c'est plutôt en produits qu'il faudrait voir, quoi, en fait. On importe évidemment beaucoup de produits manufacturés, quoi, en fait, qui viennent de Chine. Oui, bien sûr. Donc, des biens de consommation, de l'électroménager. Et qu'est-ce qui les intéresse avec le port du Havre ? C'est-à-dire que c'est plus rapide, peut-être, que les ports du Nord. Après, il y a tout le corridor de la région parisienne, il y a les entrepôts ? Oui, alors, effectivement, par rapport au port du, ce qu'on appelle du range nord, quand vous regardez la géographie, le port du Havre est le premier port touché quand on vient de Chine. et c'est le dernier port aussi où on peut, effectivement, charger la marchandise pour les navires qui vont vers l'Asie, quoi, en fait. Donc, cette situation un peu particulière, en fait, de la France, quelque part, en fait, grâce à la géographie, ça nous permet de gagner trois à quatre jours par rapport à d'autres ports concurrents comme Anvers, comme Rotterdam, à la fois pour faire venir des marchandises et pour les faire repartir, effectivement. À cela, effectivement, alors, le 500 000 EVP, le trafic, il est évidemment généré par la consommation française qui n'est pas extensible à l'infini, mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'à partir de la France, on peut desservir, effectivement, d'autres marchés européens, donc organiser sa chaîne logistique pour qu'à partir du Havre, on puisse, effectivement, desservir tous les pays limitrophes. Sur les exports, qu'est-ce qu'il y a ? Vous m'avez dit, c'est pas mal quand même, on a un marché qui commence à prendre de l'épaisseur aujourd'hui, c'est tout ce qui est à température ambiante, les produits gastronomiques, les vins, etc. Ça aurait intéressé la table ronde précédente. On a des beaux volumes. Oui, effectivement, on exporte beaucoup de bois et d'agrumes et de grumes pour l'industrie chinoise. On exporte aussi tout le savoir-faire français, lié aux produits de luxe, à la cosmétique, aux vins et spiritueux, aux produits, à température dirigée, parce qu'on a un vrai savoir-faire sur l'exportation de ces produits sur les ports français et en particulier sur le port du Havre. On est très spécialisé sur l'exportation vers des continents comme l'Amérique. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on exporte presque 300 000 EVP vers l'Amérique, vers le continent américain, vers le Canada et vers les Etats-Unis. Vous savez que le marché américain, la population américaine, c'est 330 millions d'habitants versus la Chine qui avoisine les 1,4 milliards d'habitants. Donc, évidemment, il y a un potentiel énorme. Alors, ce qui va nous intéresser aussi maintenant, c'est de parler un petit peu quand même de services que vous pouvez proposer, notamment par la décarbonation, parce que votre port et le corridor des trois ports est assez avancé. Aujourd'hui, on dit que c'est même une des chaînes les plus décarbonées et qui peut intéresser l'e-commerce parmi ses concurrents européens, des corridors maritimes et fluviaux. Évidemment, aujourd'hui, c'est un élément différenciant et donc vous pouvez vendre ça à vos partenaires chinois. On peut évidemment vendre ça aux partenaires chinois, mais il faut aussi le vendre aux consommateurs français qui cherchent effectivement ces chaînes décarbonées. En fait, c'est une vraie plus-value à lui apporter, effectivement, pour lui expliquer que la marchandise, évidemment, elle vient de Chine, mais qu'elle peut être transportée jusqu'au cœur des régions de consommation françaises avec des moyens alternatifs à la route, avec le fluvial, bien entendu, avec l'axe saine, avec du transport ferroviaire et avec aussi cette logistique de proximité qu'on essaie de développer à l'intérieur de l'Île-de-France. Pas très loin d'ici, on va juste à Austerlitz, de l'autre côté effectivement de la Seine. On va avoir un hôtel logistique qui va pouvoir desservir, finalement, distribuer des colis à tous les consommateurs parisiens jusqu'au cœur de la capitale. C'est donc le report modal, évidemment, c'est travailler sur les carburants de synthèse, avoir des installations. Est-ce que vous vendez, vous essayez de commercialiser des installations au Havre pour les Chinois ? Oui, vous avez raison. L'autre volet du développement, c'est développer bien sûr les trafics et développer bien sûr les implantations sur l'axe saine. Et là aussi, le message que je voulais faire passer aujourd'hui, c'est qu'on est l'un des rares gestionnaires fonciers en France et même en Europe à encore avoir des terrains, des terrains pour de l'implantation industrielle. Et donc mon travail avec mes équipes, c'est bien sûr de développer ces terrains, de les connecter aux utilités qui demain les valoriseront, l'eau, l'électricité évidemment, mais aussi de les connecter à la voie d'eau, au chemin de fer, à la voie routière bien entendu, pour que demain l'industrie qui s'implante effectivement sur la vallée de la Seine complète déjà le cluster économique qu'on a avec la pétrochimie qui a toujours existé sur cette vallée et en même temps nous apporte effectivement toutes les industries nouvelles dont on a besoin pour assurer la souveraineté française. Alors bon, je crois qu'il y a des gros investissements avec l'ENGIE par exemple qui sont prévus aujourd'hui et tout ça contribue à la décarbonation. Alors, est-ce qu'on peut vendre des solutions portuaires décarbonées aux ports chinois ? Est-ce que vous y songez ? Est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir l'oreille ou ça semble incongru ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire fort de l'expertise que vous avez développée depuis de nombreuses années ? Évidemment, en fait, on essaye d'exporter à travers le monde cette idée d'avoir des corridors verts à des green corridors de part et d'autre. Alors évidemment, la marchandise quand elle vient ici elle peut bénéficier de ce corridor vert mais cette interconnexion entre le maritime et le fluvial c'est un savoir-faire qu'on a développé c'est un savoir-faire qu'on essaye aussi de montrer à travers le monde alors toutes les situations géographiques ne s'y prêtent pas évidemment à avoir les fleuves qui vont avec les voies d'eau qui vont avec mais même au-delà de ça il y a toujours des chemins de fer il y a toujours effectivement je crois aujourd'hui cette notion de complémentarité entre les différents modes qui est bien ancrée effectivement dans tous les ports du monde et aujourd'hui effectivement on peut apporter Et les Chinois sont en avance en retard là-dessus ils ont besoin d'investissement quelle est la situation des ports chinois et je repose ma question est-ce que vous pensez qu'il y a des technologies en expertise en ingénierie mais pas seulement des technologies françaises qui peuvent être vendues aux autorités maritimes qui sont des ports considérables surtout le littoral chinois La question n'est pas facile je veux bien l'admettre Non la question vous savez elle se joue de manière très très fine effectivement sur l'intermodalité sur le chargement et la rupture et la gestion de la rupture de charge parce que forcément quand un conteneur arrive sur un terminal il faut le recharger sur un navire et cette finesse elle est liée évidemment à l'investissement il faut avoir les équipements adaptés il faut avoir effectivement les hommes aussi et il faut pouvoir organiser les choses alors ce qu'on exporte nous dans tous les ports du monde c'est la dématérialisation du suivi de la marchandise cette interconnexion entre ce qu'on appelle nous le port community system c'est à dire le système qui permet finalement d'accueillir les navires quand ils réservent des emplacements sur les terminaux et ce qu'on appelle le cargo community system c'est à dire toute la partie logicielle pour dédouaner la marchandise et pour la sortir au mieux en fait cette connexion entre les deux modes de suivi permet effectivement d'avoir une solution de suivi de bout en bout et donc de fluidifier effectivement en fait ce chargement de la marchandise entre les différents modes opératoires en fait vous connaissez bien votre sujet merci donc monsieur Dana Radjou donc directeur adjoint au développement de Daropaport la réunion effectivement des trois ports du Havre, Maritime et puis Fluvio Rouen et Paris beaucoup de céréales aussi qu'on exporte on l'a pas dit mais beaucoup de céréales même si en ce moment c'est plus compliqué avec la Chine parce qu'il y a une forte volatilité alors vous avez raison ça dépend aussi du marché mondial c'était juste un petit souvenir j'avais gardé ça merci à vous cher monsieur merci alors Fanny Nguyen vous nous avez écouté religieusement alors on a parlé de gestion de déchets on a parlé de parc pétrochimique on a parlé d'automobiles électriques on a parlé pourquoi pas de décarbonation portuaire au-delà des questions de trafic on va voir un peu avec vous vous êtes beaucoup sur des accompagnements en installation industrielle sur la Chine si vous deviez faire une synthèse de ce que vous en avez retenu qu'est-ce que vous retiendriez bon on est sur des secteurs très compliqués on peut pas tout leur vendre attention ils ont une très grande sophistication aujourd'hui et c'est pas si facile que ça oui alors ce que je constate c'est ce panel finalement qui est intéressant parce que ce qu'on voit à ma droite c'est que c'était une technologie française à l'origine qui est passée chez les Belges qui est devenue chinoise et qui revient en France ça c'est un concept qui est assez intéressant puisque c'est voilà c'est une industrie une technologie française qui est passée de main à main et qui maintenant revient se vendre sur le sol français qui va finalement peut-être créer aussi une nouvelle valeur sur le sol français à ma gauche on a un nouveau constructeur automobile avec une technologie que la France n'a pas et qui a dans cette stratégie qui est une stratégie très chinoise de pensée globale à l'est locale donc c'est pensée globale à l'est locale c'est ben voilà nous on est une société chinoise on s'est développé sur notre marché chinois on a une technologie qu'on a développée en apprenant probablement des autres technologies parce que la Chine est très forte pour ça et maintenant on vient vers un nouveau marché apporter cette technologie et on vient vers l'Europe et c'est vrai que la France est une place très importante pour les investissements chinois en Europe on peut penser on peut penser alors vous avez donc beaucoup de projets vous actuellement je l'ai dit vous êtes donc basé en Chine de votre cabinet d'affaires beaucoup vous êtes très spécialisé sur les implantations les acquisitions les développements en Chine notamment sur les parcs industriels on va parler dans un instant juste au début il y a beaucoup de choses actuellement il y a beaucoup de projets actuellement en cours est-ce que vous nous en citez un ou deux est-ce que c'est je ne sais pas il y a des prises de participation dans des PME industrielles chinoises par exemple oui oui est-ce que vous voulez nous donner un exemple d'un dossier sur lequel vous travaillez sur le cité forcément alors ce qui est intéressant c'est que j'ai ma consoeur d'EDS avocat Smactin qui a dit ben voilà là cette année on sent qu'il y a un nouvel élan c'est vrai que l'année 2023 était beaucoup plus flat on sentait quand même des frissons mais pas grand chose et 2024 clairement on voit un relant d'intérêt alors les sociétés françaises n'ont pas quitté la Chine l'industrie française n'a pas quitté la Chine non plus mais l'investissement en Chine n'est plus la seule priorité oui on en a parlé ce matin alors est-ce que vous avez un exemple je n'ai pas une PME chinoise qui a été rachetée enfin quand on dit une PME chinoise c'est bien une belle entreprise en fait alors on a plusieurs quels sont les domaines alors l'automobile je travaille beaucoup dans le secteur de l'automobile alors j'ai un autre associé qui travaille pour les constructeurs moi je travaille beaucoup pour les rangs 2 les rangs 3 pour ceux à qui ça parle et là oui on a des beaux projets industriels alors ce n'est pas des rachats c'est vraiment on monte à nouveau des projets industriels on fait des partenariats on fait des partenariats aussi avec des partenaires des constructeurs automobiles chinois de temps en temps on se délie aussi mais typiquement le secteur de l'automobile est un secteur très important on a le secteur aussi médical biomédical où on voit aussi une nécessité de par les réglementations chinoises qui ont été mises en place une nécessité de la part de nos sociétés industrielles dans le biomédical de s'implanter de mettre en place des usines ou de racheter même leurs distributeurs alors Fanny il y a la question des zones industrielles alors ils ont de différents modèles des plus grandes aux plus petites selon il y en a qui sont nationales il y en a qui sont régionales il y en a qui sont des districts etc il faut savoir s'y retrouver qui sont spécialisés par type d'investissement etc comment fait-on quand on négocie de s'installer et vous le disiez souvent on veut du terrain parce qu'on veut augmenter les capacités de s'installer dans une zone industrielle qu'elle soit une zone franche c'est-à-dire destinée vers l'export ou pas d'ailleurs comment est-ce qu'on fait les choses est-ce que les parties prenantes notamment les parties politiques enfin oui les politiques locales sont bien identifiées oui oui alors les régions font un énorme travail en fait d'incitation pour les entreprises alors pas seulement françaises mais les entreprises industrielles il faut savoir que par exemple à Shanghai où il y a une quinzaine d'années les entreprises les usines étaient aux alentours de Shanghai elles ont été petit à petit repoussées parce que justement on pense à une meilleure qualité de vie à l'environnement aux quotas et donc on a vu là aussi les zones industrielles aux alentours avoir beaucoup plus le vin en poupe et les sociétés françaises entrer en négociation avec ces zones pour bénéficier davantage fiscaux de terrain parce qu'il y a quand même une rareté aussi sur les terrains sur le foncier voilà il y a une rareté sur ces terrains qui peuvent être importants et vous avez toutes les infrastructures que la zone industrielle permet aujourd'hui donc on a un contexte aussi économique aujourd'hui qui est intéressant parce que auparavant il y avait beaucoup de compétitivité déjà avec ces zones industrielles je pense que vous pouvez le confirmer il y en a encore plus aujourd'hui parce qu'il y a moins de projets industriels quand même il y en a toujours mais il y en a quand même moins donc il y a beaucoup plus de sollicitations de la part des ces zones et des accords aussi qui sont beaucoup plus intéressants alors il faut quand même parler un peu des exigences écologiques aujourd'hui qui montent aussi en Chine notamment ils ont mis une taxe écologique liée au niveau de pollution et puis il y a des problèmes d'hypnés de quotas d'émissions de carbone qui restreignent les capacités de développement il faut avoir ça en tête attention aujourd'hui là dessus c'est très mature alors il faut la Chine avance très vite alors il faut vous dire que vous pouvez ne pas avoir de réglementation sur l'environnement et du jour au lendemain avoir dix réglementations d'un coup et des circulaires fiscales en même temps qui y sont associées donc tout va très vite et il faut que les sociétés françaises aient cette capacité de s'adapter s'adapter ça veut dire aussi imaginer que quand on a des quotas quand on a des quotas d'émissions quand on a des tris de déchets également et qu'on est une usine il faut se dire que la taille de cette usine elle a une capacité aussi pour pouvoir produire des déchets donc imaginez anticiper aussi que s'il y a un besoin de grandir et c'est ce qu'on souhaite à toute entreprise industrielle soit il va falloir qu'elle le négocie dès en amont avec la zone soit il y aura la question de la relocalisation et ça c'est justement l'intérêt des contrats d'investissement aussi c'est d'y penser et de l'inscrire un petit peu dans le marbre parfait on a tout vu ma chère Fanny on a pas tout vu mais on a vu déjà pas mal de choses elle est toujours là on va essayer de ne pas prendre trop de retard merci pour votre fidélité vous êtes encore extrêmement nombreux à être en notre compagnie preuve qu'évidemment le sujet vous intéresse ainsi que les thématiques retenues par Business France on va les applaudissements et on va parler santé notre dernière table ronde merci à vous